Musique Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gamekult, l'émission au sommaire cette semaine c'est un événement que l'on célèbre. Grand Tourismo 5 sort enfin dès aujourd'hui en France, on n'y croyait plus mais le jeu événement de la PS3 s'invite chez nous pour Noël sera-t-il à la hauteur ? De temps d'années d'attente, et bien peut-être pas, on en discute dans quelques minutes. Ne manquez pas également le résumé des temps forts de l'actu pour mieux comprendre les dossiers chauds du moment, mais aussi notre rubrique c'était il y a un an. L'occasion pour Gamekult de commenter les buzz, les rumeurs et les gros hits mais avec une année de recul. Il faisait la une il y a un an, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Réponse sur le plateau. Et pour conclure la minute du rédac chef, votre rendez-vous pour répondre à toutes vos questions sur les prochaines évolutions de Gamekult.com. Décryptage, info, coup de coeur, coup de gueule, le toit animé par l'inhabitable docteur Chocapic. Gamekult l'émission, c'est parti ! Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Gamekult. Alors cette semaine sur le plateau, je reçois pour la première fois la section automobile en grand complet. Alors Hostile et Boone, bonjour. Vous allez nous parler du running gag le plus drôle de cette génération, Grand Tourismo 5, que l'on découvre juste après ce sujet vidéo. Sous-titrage ST' 501 Alors Hostile, la franchise Grand Tourismo, c'est un peu une marque gigantesque pour les consoles PlayStation. Mais ce nouvel épisode, pourquoi est-ce qu'on l'attend encore plus que les épisodes précédents de la série ? Bah écoute, chaque nouveau Grand Tourismo est forcément un événement, puisque Polyphonie Digital met quand même du temps pour les sortir. Ça c'est un peu une évidence. Et en plus, cet épisode-ci, on peut considérer quelque part que c'est un peu le premier en HD, puisqu'il y a eu une GT5 prologue. Mais à chaque fois, on nous dit, voilà, le prologue, c'est la démo, c'est l'avant-goût de ce qui va se passer plus tard. En l'occurrence, c'était quoi ? C'était genre trois ans plus tard, quoi. Ça faisait quand même une démo bien en avance. Et donc là, c'est vrai qu'il y avait le côté HD. On nous avait fait aussi une tonne de promesses. Franchement, sur le coup, Kazunori Yamauchi, il nous a fait son Peter Molineux. Il faut vraiment pas croire. Enfin, c'est vraiment, pendant toutes ces années, il nous a balancé plein plein de promesses sur plein de choses. Donc il y avait tout ça, le passage HD. Et il y avait aussi un concurrent de choix qui est Forza. Forza qui est arrivé, franchement, qui a chamboulé beaucoup de choses. Et donc forcément, GT avait vraiment fort à faire pour tout simplement booter Forza hors de la tête des amateurs de simulation, quoi. Alors, en tant que gigantesque noob du milieu automobile, j'y connais strictement rien à GT. Boone, est-ce que tu peux me resituer le gameplay ? Est-ce que c'est arcade ? Est-ce que c'est simu ? Est-ce que c'est un peu des deux ? Sur console, justement, Grand Tourismo, ça se veut super simulation. The real driving simulator, attention. Je sens que les guillemets... Ah, sur console, ça, non, bien sûr. Parce que le problème, c'est qu'après, les vrais puristes sont tous sur PC. Faut pas rêver. Déjà, au niveau du matériel, on a des bons volants et tout. On a du bon, de quoi bien s'amuser. Et surtout, il y a GTR, pour citer que lui, surtout, qui est super poussé au niveau physique. Donc, exclusif. C'est-à-dire qu'on donne le volant à n'importe qui. Il va pas faire 5 mètres sans tourner dans tous les sens, prendre les murs. Donc, les gens vont dire, oui, c'est trop extrême. Donc, Grand Tourismo, c'est simulation, mais avec la petite touche d'arcade qui permet à tout le monde de s'y croire. Genre, je suis un Sébastien Loeb ou autre Alain Prost. C'est la simule accessible, en gros. Voilà. Sachant qu'en plus, on va dire un peu les caractéristiques de Grand Tourismo, c'est au-delà de cet aspect vachement bien calibré. C'est un excellent compromis entre arcades et simulation, mais plus simulation. C'est le côté un peu collectionnite du jeu. C'est une espèce de jeu encyclopédie. Il y a plein de voitures, il y a plein de trucs, il y a plein de circuits. Enfin, tu as tout cet aspect-là, en fait, on va collectionner les voitures, il y a tout ça. Et il y a aussi un aspect vachement important dans les Grand Tourismo, et c'est assez décrié aussi, tentant par les joueurs, c'est le côté, en fait, Time Attack. C'est un vrai jeu de contre-la-montre. Alors, on a souvent, on dit tout le temps, c'est aussi le cas pour celui-là, on dit tout le temps, voilà, l'IA est pourri, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que Grand Tourismo, quand même, à la base, c'est un vrai jeu de Time Attack. On a tendance à plus jouer pour faire ses contre-la-montre, etc. Plus que vraiment pour retrouver l'ambiance en course qu'on aura dans d'autres titres, en fait. Ça, je pense que c'est un peu malgré lui, quand même, parce que l'IA, ça fait un peu depuis... Donc, ça va faire 10 ans, quand même, 10 ans. Grand Tourismo, c'est quoi, le premier 98, 96 ? Ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils cherchent encore un IA. Donc, c'est l'intelligence absente chez Polyphonie Digital. Donc, l'héritage de la série est respecté, quoi. Bah, ouais, ouais. C'est exactement ça, en fait. Même si l'héritage n'est pas toujours pas. Mais là, c'est complètement ça. Je pense que GT5, on a tellement entendu parler, en fait, pendant tant d'années, qu'on espérait une petite révolution, en fait, dans l'univers de GT. Et là, moi, c'est pour ça, direct, je veux dire, je suis assez déçu par cet épisode-là, parce que, tout simplement, il n'y a pas de grande surprise, quoi. Ça reste un Grand Tourismo, évidemment. Enfin, vraiment, les gros fans de Grand Tourismo qui veulent retrouver vraiment tout l'aspect GT, ils vont retrouver dans celui-ci. Mais il n'a pas été plus loin, en fait. Et moi, j'espérais qu'il aille plus loin que ça dans quasiment tous les domaines, en fait. Et surtout, le problème, c'est que tu as l'impression que chez Polyphonie, ils n'utilisent pas l'histoire. Enfin, les critiques, ils ne les écoutent pas, parce que ça fait 10 ans qu'il y a les mêmes erreurs. Et ça fait 10 ans qu'on se tape une IA, donc désastreuse, il faut dire ce qu'il y a. C'est parti du charme, j'ai l'impression. Des petites nouveautés, maintenant, quand on fait un peu de poussette, enfin, quand on lui dit, bon, bouge-toi un peu, bah, monsieur, il prend les freins. Donc, on est obligé de nous freiner pour se décaler et repasser sur le côté, parce que, genre, l'IA, maintenant, réagit comme ça. Puis bon, comme d'hab, on n'existe pas. Donc, si on fait un truc un peu aléatoire, bah, l'IA, elle nous tamponne ou elle nous fonce carrément dedans. Enfin, elle n'existe pas, quoi. Elle est là. C'est des plots. Des plots mobiles. Et par rapport au prologue dont tu as parlé tout à l'heure, le gameplay, c'est la même chose ? Globalement, ouais, le prologue, ça permettait de reposer les bases du gameplay. Là, la vraie différence qu'on peut sentir quasiment tout de suite, c'est vraiment sur le feeling au niveau des drifts, au niveau des dérapages. Mais, voilà, sur les nouveautés, par exemple, là, c'est la première vidéo des nouveautés. Il y a quelques nouveautés comme ça qui sont plus des événements un peu ponctués, en fait, plus que vraiment des moments importants dans le jeu. Donc, il y a la partie en carte, on la voit là. Mais on va aussi enchaîner sur une première vidéo, donc c'est sur le NASCAR. Le NASCAR, en fait, pareil, qui fait son entrée, en fait, dans Gran Turismo, c'est un petit plus, franchement, c'est pas révolutionnaire et tout. Attends, c'est génial, le NASCAR, tourné à gauche. Non, non, mais écoute, c'est très technique, c'est très technique. Il y a des vrais amateurs, je peux le comprendre, mais bon, voilà. Je préfère, je préfère évidemment l'endurance, etc. Mais non, mais c'est quand même un ajout sympa avec les licences et tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose de vraiment nouveau, comme le kart qu'on a vu juste avant. Il y a ça. On retrouve aussi le rallye, je pense qu'on peut enchaîner sur la deuxième vidéo, le rallye qu'on retrouve. Toujours avec des sensations, franchement, pour ma part, c'est un peu mitigé. Je crois que vous n'avez pas du même avis. C'est assez mitigé, on retrouve toujours, c'est en fait à peu près le même gameplay que sur Asphalt, mais avec une inertie plus importante, ça glisse tout le temps à fond. C'est vraiment pas une référence côté gameplay sur Gravi et tout. Moi, je prends vraiment plus ça comme un petit côté fun supplémentaire, un truc un peu anecdotique, tu vois. Il y a aussi la neige. Plus que vraiment une partie vraiment importante, tu as fondatrice de GT, même si ça y est depuis un certain temps. Et l'autre partie qu'on va pouvoir voir maintenant en vidéo, qui reste au niveau des nouveautés aussi, c'est la partie sous la pluie et de nuit. Donc on les voit là, c'est un replay qu'on a fait nous-mêmes. Donc ça, c'est pas nouveau nouveau, il y avait déjà en GT4, il me semble, la météo de tête comme ça. Mais bon, là, on cumulait deux, la météo plus nuit. Donc c'est plutôt sympa, même si là, on ne voit pas très très bien sur ce replay là, mais c'est super aliasé, ça rame, mais méchamment. Mais bon, voilà, l'excellence des replays de GT est un petit peu écornée, même du framerate en général. Au niveau d'une autre mauvaise habitude de la série, j'ai envie de dire, au niveau de la gestion des dégâts, ça donne quoi ? C'est magnifique, mais enfin, on aura une vidéo à la fin de ce sujet, d'ailleurs, qui va illustrer ce thème. Ouais, pour pouvoir enchaîner du coup sur une vidéo qu'on a fait, on a fait une petite vidéo un peu lol sur le karting, parce que du coup, c'était obligatoire quand on était obligé de la faire. Depuis quelques jours, là, sur YouTube, il y a des vidéos qui se baladent comme quoi on peut jouer, en fait, le karting à l'envers, enfin, en marche arrière, en fait, et faire les courses comme ça, donc on l'a fait pour vous. En marche arrière, sur le cas ? Non, mais il faut croire que chez Géricontourisme, ouais. Chez Polyphée Digital, tu vois, ils ont inventé la marche arrière sur les cartes, et donc, voilà, ça donne une petite idée de quelques aberrations dans le jeu, même si, bon, il ne faut pas s'arrêter à ce genre de choses, ça fait presque plus partie des bugs, en fait, que vraiment du titre à part entière, on ne va pas non plus retenir que ça, mais bon. On est là, c'est que tu gagnes, en fait. Ouais, il finit premier sur la vidéo, c'est ça qui est d'autant plus marrant. Donc, bon, ça, c'est un aspect anecdotique, clairement, le kart, c'est aussi un petit délire, il ne faut pas trop trop s'y attarder, quoi. Et donc, l'autre partie qu'on va voir maintenant, c'est donc sur les dégâts, qui était un peu la grosse interrogation de ce GT 5, est-ce qu'il y aurait des dégâts dignes de ce nom dans ce GT ? Donc là, on a pris la F40 à fond sur Monza, avec la première chicane, bien sûr, qu'on va se prendre à fond dans la tronche, voilà. Donc, c'est sans commentaire, surtout quand on fait ça. Il n'y a même pas une rayon sur les marchocs. Ah, il y a le pare-chocs qui bouge un peu, attends, c'est déjà pas mal. Et après, j'enchaîne, et après, c'est encore plus marrant, parce qu'après, il y a carrément un bug de physique et tout, tu vois, on y va carrément, quoi. C'est bon, c'est super dommage, et c'est uniquement sur les marchocs premium, puisqu'il y a deux types de véhicules. Oui, justement, je vous ai entendu parler de ça la dernière fois. C'est quoi la différence entre voiture premium et non premium ? Donc, en gros, pour résumer, vite fait, tu compléteras, boum, tu veux compléter, mais en gros, c'est, il y a 1031 voitures. Attention, bug de physique, paf, génial. Pas mal. Donc, il y a 1031 voitures, donc c'est gonflé à bloc, évidemment. Il y a plein de voitures un peu identiques, etc., si on a l'habitude avec les grands tourismeaux. Et sur les 1031 voitures, il y a environ 200, qui sont des voitures premium, donc ces voitures qui sont full HD, qui ont les vues intérieures, donc les vues cockpit, qui ont les feux plein phare, qui ont les dégâts, enfin les dégâts, en tout cas, en l'état, quoi. Et donc, sous ces choses-là, il y a les 800 autres voitures, qui sont des voitures, en fait, tout simplement, qui sont, on va dire, exportées de GT4, des précédents GT, et donc qui gardent leur texture dégueulasse de SD, qui n'ont pas les vues internes, comme ici, enfin, tout ce genre de choses, quoi. Donc franchement, tu as vraiment une liste de voitures à deux vitesses. Et ça ne fait pas un peu débile, quand tu te fais doubler par une caisse toute moche, alors que tu es dans ta Ferrari toute neuve ? Mais clairement, clairement, clairement. Clairement, c'est débile, franchement, d'autant plus qu'ils auraient mis 200 caisses en premium, ça aurait suffi, quoi. Parce que vraiment, je trouve que dans les 200, tu as tous les événements spéciaux dont on a parlé, le kart, NASCAR, les rallies, etc., quoi. Le reste, c'est vraiment du remplissage, quoi. Tu sens vraiment plus que c'est vraiment, d'autant plus que c'est du remplissage. Et c'est franchement dommage. Mais en même temps, il faut aussi lui rendre honneur sur un point, en fait, qui est sur la partie, quand même, contenu. Parce que même s'il y a des incohérences, il y a plein de petites choses, on l'a dit, des bugs, etc., etc., quand même, niveau contenu, il y a, enfin, toute la partie solo est franchement, vraiment importante, quoi. Enfin, même si, encore une fois, il n'y a pas de grandes surprises. On retrouve tout le côté, donc, aspect, en fait, on va conduire soi-même la voiture, avec plein de courses partout. Mais avec, encore là, tous les défauts de GT, enfin, moi, j'ai toujours du mal, des fois, avec GT, sur un aspect qui est où on ne peut pas voir les voitures qui participent à la course avant, en fait, qu'on soit dans la course, ce qui fait qu'on ne peut pas, genre, acheter la voiture en avance en se disant, c'est cool, je vais me balader dans la course. En gros, tu débarques, tu vois ce qui se passe dans la course. Et puis, si tu as choisi une caisse pourrie, tu n'as plus de cas à te casser et revenir. Il y a des petites choses comme ça. Moi, je trouve pareil que ce n'est pas très bien équilibré dans les courses. On peut très bien venir avec des caisses ultra puissantes dans des courses, en fait, où tu n'as que des caisses pourrave qui se battent en duel, quoi. Voilà, il y a des petits trucs comme ça qui, moi, me gèrent un peu dans le grand tourismo, mais sinon, quand même, il y a vraiment de quoi faire. Ils ont intégré, en plus, un système de niveau, en fait, pour éviter, justement, qu'on prenne, parce que c'est qu'on est quand même à une vraie progression dans le choix des véhicules, etc. Tu as toujours les véhicules d'occasion, les véhicules neufs. Donc, on l'a dit, les voitures, les événements spéciaux. On va retrouver toute la partie préparation, etc. Même si, là, encore, il y a des petites incohérences, et tout, la partie préparation est quand même plutôt pas mal foutue. Après, il y a tellement de trucs autour qui font que, des fois, c'est un peu moins bien, c'est un peu ce bémol-ci, ce bémol-là. C'est qu'on en sort un peu avec une impression assez mitigée, finalement. Mais, quand même, ça reste un titre plus qu'acceptable. Ça reste quand même un bon titre, quoi. Aujourd'hui, si tu as envie de t'amuser cet après-m' tu joues à GT5 ou à Phare 2 III ? Dans la question. Bonne, je ne te redosse pas, je connais déjà la réponse, mais... Clairement, même si, pour compléter ce que tu dis, pour résumer, et d'ailleurs, même la vie autour de moi, c'est ce que j'ai, Grand Tourismo, c'est vraiment un moteur physique. Ils ont vraiment foutu le paquet là-dessus. Au niveau des comportements, quand on a une propulsion, même au niveau des détails, quand après, on connaît vraiment bien un peu le pilotage. Un véhicule qui n'aura pas d'autobloquant, je ne sais pas si toi, tu as eu le cas, il y aura vraiment le comportement, la roue intérieure qui patine dans tous les sens, pas de motricité. Dès qu'on a un véhicule qui est équipé d'autobloquant, là, tu as vraiment l'effet d'autobloquant qui est là, donc tu arrives à passer de la puissance, même en glisse. Ça, c'est vraiment super bien rendu. Traction, propulsion, enfin, tous les types de transmissions sont super bien reproduites. Maintenant, à côté de ça, on ne fait pas qu'un moteur. Comme je l'ai dit, il y a tout le tour, même si aussi, il dit que c'est super complet, etc. Moi, la vue de nez, 43%, je te dis, en un week-end, et le multi qui n'est apparemment pas encore actif, du fait que je pense que les serveurs ne sont pas activés. Je pense que durée de vie, moi, j'en suis à, je pense, 140 heures sur Forza 3. Lui, je lui donne 50 heures, et encore, je ne sais pas si je tiendrai jusqu'au bout. Il manque quelque chose, il manque vraiment quelque chose pour vraiment l'accrocher. Il a le moteur physique qui est là, et il lui manque vraiment plein de choses autour, et il a plein d'incohérences, qu'on va peut-être éliminer au niveau de la préparation, quand on est un peu amoureux de mécanique. Quand on prend une voiture des années 70, qu'on fait une reprogrammation de boîtier électronique, bon, ça la fout mal. Mais bon, c'est des détails, on va dire. Je pense que c'est bien résumé de dire que c'est un vrai moteur physique. Pour moi, c'est deux états d'esprit différents, deux approches un peu différentes. Après, l'un ou l'autre, honnêtement, pour moi, en ce moment, je ne sais pas plus GT parce que je le découvre plus, mais c'est vrai que Forza, moi, je le sens mieux fini, mieux terminé. Mais pour moi, c'est plus abouti qu'un gros Tourismo 5. Écoute, merci Hostile, merci Boone. Tu peux retourner fouetter les stagiaires. On passe maintenant à la section Actu avec Yukishiro. On accueille Trunks, qui est là pour faire le beau gosse pour LS. Et on accueille aussi Yukishiro, donc sur le grill, qui n'a pas pour faire le beau gosse, pour remplir le quota de roue pas très grand. Et qui va donc nous parler de choses mirifiantes comme un jeu Kinect par John Carmack. Si vous êtes joueur PC, éloignez les objets tranchants de notre écran. C'est pour ça que j'ai retenu Chaka, figure-toi. Donc John Carmack, le patron et cofondateur d'Ely Software. Il a vu Warren Spector qui faisait Mickey sur Wii. Il avait « Putain, c'est trop bien, je vais faire pareil ». Non, qui a déjà perdu un petit peu de sa superbe lorsqu'il s'est mis à faire des jeux pour iPhone, en tout cas dans la communauté des fans hardcore. Là, maintenant, il a dit dans une interview récente que Kinect, ça l'intéressait à mort et qu'il adorait faire un jeu pour Kinect. Pendant qu'un type de Bethesda le tenait en jeu avec un fusil à pompe. C'est probable, effectivement. Lui, il a dit « Ouais, ça me plairait trop de faire un jeu Kinect, c'est classe, il n'y a pas de manette ». Il n'a pas encore dit le concept parce qu'il n'a pas encore travaillé sur le jeu. Il a juste dit ça, histoire de vendre, j'imagine, des Kinect. En tout cas, il a dit, lui, en tant que créateur, ça a le tenté. Ça peut être intéressant. Sans s'il arrive à faire autre chose que des jeux de danse et des jeux de finesse. C'est pour ça qu'il ne faut pas encore se moquer parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il peut faire. Non, non, mais je troll, mais bon, vu que c'est John Carmack, c'est quand même un mec qui maîtrise, il serait capable de nous sortir un truc bien. On n'aura peut-être autre chose que des simulations d'animaux et de jeux de conduite où tu fais ça et ça tombe tout seul. Mais voilà, en tout cas, John Carmack, il voudrait faire un jeu Kinect, mais si c'est le cas, ce n'est pas pour tout de suite car il a annoncé Toon 4 il y a un moment et depuis, il ne fait plus rien. Comme pochiche. On passe donc maintenant à Final Fantasy XIV, le meilleur MMO à être sorti depuis des milliards d'années. Apparemment, tu n'es pas le seul à ne pas aimer Final Fantasy XIV. On se rappelle de tes zooms qui étaient un petit peu mitigés. Quoi ? Tu veux dire ces zooms où je trollais sur un jeu qui allait être trop bien à révolutionner le monde ? Et finalement, apparemment... Du moins, c'est ce que disaient tous ces gens qui n'y avaient jamais joué. Voilà, et finalement, il faut croire qu'ils ne sont pas si nombreux, ces gens, puisque le jeu, ce n'est pas bien vendu. Du tout, Final Fantasy XIV, donc, c'est lancé sur PC. Ça arrivera sur PS3 en mars prochain. La version PC ne marche pas bien du tout à tel point que Square Enix a dû dépêcher ses producteurs dans tous les pays pour des interviews avec la presse pour essayer de calmer le jeu. C'est pas bien du jantage sur GameCube, d'ailleurs. Voilà, notamment. Donc voilà, Final Fantasy XIV, ils avaient prolongé la période d'essai gratuite de un mois, il me semble. Et là, ils ont reprolongé d'un mois, sous-entendu. Voilà, les mecs restaient... Donc, ça devient presque un free-to-play, Final Fantasy XIV. C'est de la merde, mais c'est gratuit. Parce que la volonté des développeurs, le message, en tout cas, qu'ils ont souhaité passer auprès de tous les journalistes occidentaux, c'est, voilà, on s'est foiré, on le sait, on ne voulait pas faire ça, on sait que ça, ça ne va pas. On travaille dessus pour vous faire revenir. Et la version PlayStation 3 profitera, évidemment, de tous ces superbes ajouts qui rendront le jeu bien. C'est qu'encore une fois, en fait, ils disent, donnez-nous une deuxième chance. Alors qu'on sait, depuis des années, il y a eu une tonne d'exemples, il n'y a pas de deuxième chance en MMO, quoi. Franchement, il y a plein d'MMO, mais il fait la toute dernière sortie. Il y a Anarchi Online, c'est tout. Ouais, parce qu'il est passé free-to-play, genre, cinq ans après, et parce que je jouais... Surtout, ce qui est très très dur, c'est que quand Electronic Arts se prend un lance à MMO et que le MMO ne marche pas, il peut se permettre de l'arrêter. Parce qu'Electronic Arts, c'est un autre truc. Square Enix a pris le risque d'appeler ce Final Fantasy Final Fantasy XIV, il ne peut pas l'arrêter. C'est impossible pour eux d'arrêter leur MMO, sachant que le MMO, c'était pour eux, justement, une nouvelle stratégie. Alors, c'est un peu spécifique, ce qu'on dit quand même. Peut-être que les joueurs qui attendent que FFXIV s'améliore restent sur FFXI, parce qu'il y a quand même encore une communauté FFXI pour ensuite passer sur FFXIV plus tard. Le gros problème de ce genre de suite transitionnelle, c'est qu'on peut voir le cas d'Everquest 2 ou d'Hash Runs Call 2, c'est que les joueurs vont arriver sur la suite, ils vont voir que c'est naze, ils vont revenir sur le vieux et la suite, elle va crever. D'accord. C'est pour ça que les suites, en MMO, de plus en plus, ça devient vraiment casse-gueule. C'est pour ça que, a priori, je pense qu'il n'y aura jamais par exemple de World of Warcraft 2. Parce que c'est évident, c'est trop difficile de faire la transition entre les deux, de prendre tous les gens qui ont fait un très bien La seule franchise qui a survécu là-dedans, c'est le jeu coréen, Lineage. Lineage, voilà. Où il y a encore un milliard de joueurs sur le 1 et sur le 2 et sur tout ce que tu veux. On fait une Fantasy XIV, se rattache pour l'instant à sa version console qui pourrait déjà toucher un nouveau public et peut-être aussi être plus convaincante Sachant que les deux plateformes sont supposées jouer sur le même serveur. Déjà, il faut vraiment que la version PC déjà d'ici là soit au niveau... Si les PC se cassent tous, je pense que les joueurs PS3 vont arriver, il n'y aura personne et surtout que le mémo sur console, c'est comme vraiment une terre inconnue pour l'instant. Il n'y a pas non plus des exemples extraordinaires. Autant c'est une terre inconnue, autant il y a un marché à prendre. Oui, voilà, il y a un marché à prendre. Mais est-ce que c'est Scorinix qui va se faire le prendre ? Là, ils sont mal partis en tout cas. Ils n'ont pas la pire franchise pour le faire. Tiens, on va rester dans les bonnes franchises avec Tony Hawk. Alors, Tony Hawk Shred, je te lis la news. Tony Hawk Shred, fais un four. C'est bon que Tony Hawk Shred est un jeu dont j'ignorais l'existence trois jours. Il faut savoir qu'il y a une époque pas si lointaine chez Activision, on avait vraiment la licence Guitar Hero, la licence Call of Duty et la licence Tony Hawk qui étaient vraiment les trois locomotives... On a oublié World of Warcraft dans le temps. Non, mais c'est une époque. C'était vraiment les trois grosses locomotives du groupe Activision on va dire à l'époque 2007-2008. Depuis, effectivement, il y a eu World of Warcraft et Blizzard qui sont entrés dans la famille. Enfin, c'est plus l'inverse, mais en tout cas, ça a créé un énorme groupe Activision Blizzard. Call of Duty a explosé avec Modern Warfare le premier et depuis, par contre, les jeux musicaux qui ont vraiment explosé, il me semble que c'était en 2008 et Tony Hawk, bon, lui n'a pas vraiment explosé, en tout cas, ça marchait très bien, se cassent vraiment la gueule. Là, je te donne le chiffre qui est sorti sur les ventes américaines sur la première semaine, non, le premier mois de Tony Hawk Shred 3000. C'est-à-dire qu'en France, ce serait un four, aux Etats-Unis, c'est un four. Voilà, il faut aussi se rendre compte que la licence Tony Hawk qui était déjà un petit peu en délicatesse puisqu'ils avaient sorti un épisode précédent, Tony Hawk Ride qu'ils avaient présenté avec un accessoire n'était jamais sorti chez nous. Ah, cette grande présentation à l'E3. Donc, c'est pour dire qu'ils y croyaient. J'ai à mon jeu de skate avec le skate et deux secondes après, j'ai joué à mon jeu de skate sans le skate avec Kinect. Et donc, ils ont sorti Tony Hawk Shred en se disant voilà, on va essayer aussi de toucher un public plus jeune parce que c'est comme un jeu qui veut toucher un public plus jeune. Il veut se démarquer vraiment de l'orientation qu'a pris Skate par exemple. Donc voilà, ça se vend pour l'instant très très mal. Donc, le développeur qui avait récupéré Tony Hawk a d'ores et des gens qui ne s'en occuperaient plus. Donc, pour l'instant, la licence est orpheline en tout cas d'un développeur de talent. Et surtout, bon, le discours de l'éditeur Activision c'est de se dire c'est un gros et ce n'est pas forcément faux parce que moi j'ai vu le jeu effectivement, ça fait un beau cadeau de Noël. C'est comme une grosse boîte maintenant avec une grosse planche de Skate dedans. Donc, ils espèrent en fait profiter du côté gros cadeau de Noël pour essayer de justement booster leur vente à partir de... C'est une grosse boîte de choucroute aussi. À mon avis, avec PS Move et Kinect à côté, c'est un peu mal barré pour le côté cadeau de Noël. C'est surtout le discours de Kinect de se dire on joue sans manette. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'à force, les jeux musicaux se cassent la gueule. C'est qu'au bout d'un moment, les accessoires, tu en achètes un, deux. Tu ne vas pas acheter une batterie, une guitare, une planche de... Oui, balance board. C'est vrai qu'on plonge la planche de surf. Voilà. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, les savons ne sont pas extensibles. Enfin, le mien en tout cas, j'ai essayé. Non, moi le mien, ça va. Pour faire rentrer ton appartement deux fois si tu veux dedans. Sachez qu'à Paris, on ne peut pas forcément mettre tout le kit rock band et rajouter des planches de Skate et compagnie. Donc, qui est sur la salette. C'est une bizarre création, Géométrie Wars. Une bizarre création, donc, écoute, qui avait... Géométrie Wars aussi, accessoirement. Non, mais qui avait justement... Tout le monde sait que leur vraie franchise, c'est Géométrie Wars. Qui avait été rachetée pour PGR parce que justement, Activision voulait se positionner sur la course automobile et donc avait lancé sa propre franchise, Blur, qui n'était pas un mauvais jeu. Enfin, moi, je n'y avais pas joué, mais qui n'était pas non plus extraordinaire. Et qui, en tout cas, commercialement, a échoué. Donc, ils ont plus ou moins dit... Écoute, je ne sais pas, moi, sur mon sujet, j'ai une question de Yuki Shiro avec marqué entre parenthèses Blur OMDR. Oui. C'est l'abrévisation de... Commercialement, ça n'a pas répondu aux attentes. Voilà. Donc, en gros, voilà, Blur a échoué. Activision a déjà plus ou moins dit que la licence en elle-même avait échoué, fermant déjà plus ou moins la porte à une suite et notamment aussi parce qu'ils ont voulu... Enfin, ils ont annoncé qu'ils souhaitaient vendre bizarre création. Donc, maintenant, voilà, ils veulent se séparer de ça. Ils étudient un petit peu différentes pistes. Mais en tout cas, ça sent très mauvais et pour les licences Blur et pour Bizarre. Ce qui est déjà, en plus, un signe qui n'est pas forcément très encourageant puisque, bon, PGR, c'était Microsoft avant. Ils ont racheté Bizarre en abandonnant PGR qui ne leur appartient pas pour créer une nouvelle IP. C'est un peu le même cas de figure qui se produit aujourd'hui avec Bungie. Ils avaient Halo, Bungie. Ils abandonnent Halo pour arriver chez Activision qui va faire une nouvelle licence. On espère évidemment que ça n'arrivera pas, que le même cas de figure ne se reproduira pas. Ça devient compliqué dans l'histoire. Sachant que la licence PGR, elle, devrait perdurer parce que Microsoft cherche actuellement des studios pour le développer. Est-ce qu'on est là-bas ? Non, je pense pas. Je pense que Bizarre a tout perdu dans l'histoire et en même temps, en voyant Blur, honnêtement, c'est un jeu qui n'a pas vraiment d'identité en fait. Donc, ça ne m'étonne pas du tout. Ce qui est dommage, c'est que Bizarre ait un excellent studio. En tout cas, ils ont fait un super taf avec PGR et c'est dommage qu'ils en soient là où ils en sont. Alors, attention, une subtile modification. On ne parle plus de Bizarre mais de Blizzard qui pense donc à un Diablo sur console. Oui, après Warcraft 4 qui devait être annoncé sur DS, Diablo pourrait être annoncé sur console. Mais en tout cas, voilà, c'est peu une rumeur puisque c'est une annonce officielle de Blizzard qui ont justement affirmé leur volonté de recruter des personnes qui avaient une expertise pour faire des portages sur console concernant la licence Diablo. Donc voilà, en soi, l'annonce ne veut pas forcément dire qu'on aura Diablo 3 sur PlayStation 3 ou sur DS. Mais en tout cas, voilà, c'est du concret. C'est plus joué que chez un DS en fait. C'est ça qui est triste. En tout cas, c'est du concret. Blizzard s'intéresse au monde des consoles au-delà de tout ce qu'on peut... En même temps, ça fait des milliards d'années qu'ils s'intéressent au monde des consoles. C'est vraiment pas du concret qu'en fait. Blizzard, depuis maintenant des années, ils le disent régulièrement, mais ils le disent vraiment ouvertement. On pense à la console tous les mois. C'est marrant vos petits jouets, là, on aimerait bien faire des trucs dessus. Plusieurs fois par an, ils disent, voilà, on se réunit, on essaie de voir ce qu'on peut faire sur console. Ils disent tous qu'ils sont des super joueurs de console, etc. Donc, pour moi, c'est une fausse annonce dans le sens où on sait que Blizzard cherche à trouver une licence ou en sortir une nouvelle qui va s'adapter sur console. Surtout une fausse annonce parce que c'est Blizzard avec Blizzard tant qu'ils sont pas à 99,99% sûr de leur truc, ils vont pas le sortir. On se rappelle tous de Starcraft Ghost, on se rappelle tous de leur jeu d'aventure Warcraft qui est jamais sorti non plus. Ils avaient racheté un studio pour Starcraft Ghost, les mecs, ils ont après réintégré complètement. On sait qu'il y a de la compétence console chez Blizzard etc., il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est juste qu'eux, ils cherchent la licence, le titre parfait pour faire ça. A mon avis, ce ne sera pas Diablo, évidemment, puisque maintenant, c'est trop avancé et ça ne collerait pas forcément. Même si c'est peut-être la licence qui peut le mieux coller à la console, ils seraient obligés d'en faire un peu un light. Je pense que pour eux, ils ne sont pas très à l'aise là-dessus encore, mais c'est évident, ils le disent vraiment ouvertement en interview, c'est évident que Blizzard ira sur console un jour ou l'autre. Mais écoute, Yukish, merci, on va maintenant enchaîner avec la section favorique de Trunks, celle pour laquelle il vit. La section C'était il y a un an, juste après le jingle. C'était il y a un an ? Tous les mois, Gamecult remonte le temps et revient sur les infos qui ont fait vibrer l'actualité du jeu vidéo avec une année de recul, des petites phrases tombées dans l'oubli, des annonces qui ont marqué l'année, des jeux auxquels on joue toujours. C'était il y a un an et on en part encore. Alors Trunks, finalement, tu vas servir à quelque chose pour nous parler de ta fameuse section, la section C'était il y a un an. Alors, de quoi vas-tu nous parler de beau cette fois-ci ? Eh bien, comme d'habitude, on se tourne sur ce qui s'est passé il y a pile un an. Cette fois, donc au mois de novembre 2009, c'est une période qu'on aime bien quand on est gamin parce qu'on arrive près de Noël, tous les gros jeux sortent, qu'on attend avec impatience, voilà, maintenant, une vingtaine d'années plus tard, pour nous, c'est moins drôle. Parce qu'il y a tous les jeux qui sortent. Non, non. Et qu'il faut en tester le jeu par jour. Non, on pourrait être content, mais en fait, je me suis rendu compte en jetant un oeil dans les sorties, dans les calendriers des sorties, que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait avoir tendance à croire, les fins d'année ne sont pas tellement riches que ça en gros jeux. En gros jeux, si, mais en bons jeux, pas tant que ça. Alors, pour illustrer ça, j'ai sorti mon petit carnet de notes et écoute bien la liste de jeux qui sont sortis en 2009. C'est un petit panaché de ce que j'ai retenu. Naruto Ninja Storm 2, Call of Duty Black Ops, Just Dance, DJ Hero, Sims Animal, oui, Sims 3 PC, Sims 3 Destination Adventure, génial. Dragon Ball Revenge King of Piccolo sur Wii, DBZ Attack of the Saiyan sur DS, Dragon Ball Raging Blast, bon ça, je suis censé aimer, mais quand même. So, Tony Hawk Rides, Lapin Crétin Grosse Aventure, Pokémon Ranger, Shaun White World, Stage, Assassin's Creed 2, Need for Speed, Nitro. Alors, là, comme ça, il y a un peu de tout, c'est censé plaire à tout le monde. T'es même dit à jeu de 2010, non ? Lequel ? T'as dit Black Ops. Pardon, Black Ops, non, je voulais parler de, bien sûr, Warfare. Ils ont totalement tous la même vie. Voilà, donc en gros, ça, c'est ce qu'on avait pu avoir fin 2009, c'est pas tout, mais en novembre, c'était surtout ça. Maintenant, en 2010, tiens, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qu'on teste sur Gamecult maintenant ? Attention, Naruto Ultimate Ninja 5, Call of Duty Black Ops, donc, les Power Farrés, Just Dance 2, DJ Hero 2, Sims 3 avec ses VIP, Sims 3 Ambition, Dragon Ball Z, Raging Blast 2, DBZ, Tenkaichi, Tag Team, So 2, Tony Hawk, Shred, attention, c'est pas le même, Lapin Crétien, Retour vers le passé, Pokémon d'un jeu de mystère et non pas Ranger, rien à voir, Shaun White, Skateboarding, Assassin's Creed, Brotherhood, et Need for Speed, Hot Pursuit. Donc, voilà, c'est assez, c'est juste magnifique. Non, mais c'est, voilà, donc en gros, tu as exactement les mêmes licences, les trois quarts avec un 2 ou un plus 1 à la fin du nom et c'est, alors voilà, moi, c'est pas quelque chose qui me choque et ça fait un peu Captain Obvious de dire ça parce que quand tu, voilà, c'est vrai que ça fait des années qu'on nous sert les FIFA, les NBA, voilà, les mêmes jeux, les Tiger Woods à la même période de l'année, les Tony Hawk, mais enfin, voilà, là, ça me choque de plus en plus finalement, je trouve que c'est assez symptomatique des fins d'année qui pour nous sont monotones, qui pour les joueurs sont finalement pas si intéressantes que ça et quand tu regardes bien, tu te rends compte que les vrais bons gros jeux, enfin en tout cas ceux que nous, on aime le plus, ils sortent finalement vers le printemps, vers l'été. Quand tu regardes bien, en début d'année, il y a eu God of War 3 qui était quand même, bon, qui s'est tapé la note max, c'est Pouillot, mais c'est la note max, il y a eu Super Saiyan Fighter 4, Mario Galaxy 2, Starcraft 2, finalement, Red Dead, Red Dead, Red Dead, tous les gros jeux, toutes les nouvelles licences ou tous les gros jeux qui ne sont pas FIFA qui sont vraiment des valeurs suives, ils repoussent et c'est le cas maintenant même pour cette année, c'est-à-dire que dès que c'est risqué et dès que c'est pas un marronnier, ils vont le repousser systématiquement. Exactement. Ils estiment que les gens, chaque année, quand Call of Duty va sortir, ils vont l'acheter. Oui, mais c'est pas la peine de se mettre... En même temps, ils n'ont pas tort. Non, mais c'est vrai, c'est très juste où il y a FIFA aussi qui fait un peu cet effet-là. Du coup, tout le monde essaie d'étaler ses sorties sur toute l'année. Ils sortent un tout petit peu avant, genre en septembre, en fait, c'est ce que fait avec Tronicard, notamment. Mais du coup, voilà, on peut se dire fin d'année, grosse sortie, super, plein de bons jeux, Noël, voilà, finalement, c'est pas ça du tout. Les grosses sorties sont au printemps, elles sont en l'été, elles sont en début d'année et ce qui est intéressant pour nous à GK, c'est de voir que le Noël, ça devient un peu, j'ai envie de dire, ça a peut-être passé pour du gros troll, mais le rendez-vous du Cajol, parce que quand tu regardes bien, t'as les Naruto, t'as les DBZ, t'as Kinect, t'as le Move, t'as toutes ces grosses licences-là, les Sims, et même dans une moindre mesure, FIFA, Call of Duty, voilà, c'est peut-être des bons jeux, c'est peut-être gamers, mais c'est aussi des jeux qui peuvent se vendre à tout un chacun. C'est super grand public. Donc voilà, tout ça pour casser un peu les stéréotypes, Noël, grosse fin d'année, bon jeu, maintenant, c'est plus à Noël qu'il y a les bons jeux, en tout cas. À Noël, c'est les gros jeux, mais commerciaux. Voilà, c'est les gros jeux, mais c'est pas forcément les meilleurs. Alors après, en se tournant sur les émissions de l'année dernière, on parlait de rumeurs sur le PSN+, c'est Yukichiro, voilà, une prophète de son état qui disait que ça allait certainement arriver. Il avait déjà de bonnes infos, comme toujours, très proche de Sony, Yukichiro, comme chacun, il est dans les petits papiers. Finalement, ça s'est confirmé à l'E3 et pour rappeler un peu à ceux qui débarquent ce que c'est le PlayStation Plus, c'est le service PlayStation Network payant qu'on pourrait comparer au Xbox Live d'une certaine façon qui permet de télécharger du contenu premium, d'avoir accès à des démos avant, à des bêtas avant, de télécharger même des jeux complets pour les essayer avant. Donc voilà, c'est plein de petites choses, de petits bonus qu'on te facture 50 euros par an et qui sont censés te faire profiter d'une expérience premium. Alors nous, à Gamekult, avec notre premium, on est mal placé pour se foutre de Sony sur ce coup-là parce que voilà, payé pour... Attends, tu peux avoir un avatar personnalisé. Non mais voilà, payé pour pas grand-chose, c'est... Ouais, bon, on n'est peut-être pas les meilleurs placés pour critiquer mais toujours est-il que voilà, maintenant, on est un an plus tard, j'ai pas l'impression que le PlayStation Plus... Alors, j'ai pas réussi à trouver des chiffres qui disent voilà, on a tant d'abonnés à PlayStation Plus, ça cartonne mais en général, quand tu n'as pas ces chiffres-là... En général, quand tu n'as pas les chiffres, c'est que ce n'est pas forcément un carton et c'est aussi un truc que... C'est quelque chose que Sony a l'habitude de faire, c'est se lancer comme ça dans des grands chantiers, des gros projets comme ça qui font très bien pour les conférences 3 sur le papier et finalement, après, dans la vie du joueur, concrètement, tu n'as pas l'impression que ça a changé grand-chose. Vous parlez du PlayStation Home ? Exactement, toi tu commences à me connaître. Je fais l'analogie avec le PlayStation Home avec lequel on nous a bassiné des années qui a été repoussé, c'était une vraie ralésienne, c'est sorti et finalement, qu'est-ce qu'il en reste ? Je ne sais pas. Surtout, ils ont lancé une époque où on avait tous un mot à la bouche, les médias en tout cas, c'est Second Life. Second Life, c'était la référence du communautaire. Oui, c'est ça à la bouche. Je me mets sur pression à toujours un tour d'allon. En tout cas, je ne parle pas spécifiquement de nous, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment à la mode 2.0, Second Life, etc. Et finalement, j'intègre ça, mais c'est vrai que finalement, une interface réelle entre guillemets où tu navigues avec un avatar pour aller jouer sur des vraies bornes dans un jeu, au final, est-ce que ce n'est pas trop compliqué pour quelque chose qui est simple ailleurs ? En tout cas, des efforts comme toujours chez Sony pour toutes les communautés, PlayStation Network et tout ça, mais je n'ai pas l'impression que ça paye ou que ça marque les joueurs plus que ça. Par contre, pour leur rendre justice, parce qu'il ne faut pas être... Il faut vous rendre à César ce qui appartient à César, je trouve quand même que sur PlayStation, tu as quand même un service online qui marche et qui est gratuit. Heureusement, finalement, qu'ils ne sont pas passés au tout payant. Je touche du bois pour que ça dure. Dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr du tout que ça continue comme ça. Mais voilà, quand même, chapeau à eux pour ça pourvu que ça dure. Dernier petit point de l'an passé qui a retenu mon attention, on parlait de la fiabilité des consoles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une enquête qui disait que plus de 60% des joueurs possesseurs de l'Xbox 360 avaient au moins, je crois que ça venait d'Angleterre, avaient remplacé leur machine au moins une fois. Alors, on s'est fait insulter sur les forums d'avoir relayé cette info. Bien sûr, ce n'est pas vrai, la Xbox a été super fiable, c'était du grand n'importe quoi. Alors moi, grand reporter dans l'âme, j'ai été interviewer mes petits camarades de rédaction parce que finalement, ça s'est représenté sur les gamecultes, on a tous eu une Xbox. Sauf moi. Oui, sauf toi, mais toi, tu es raciste, tu n'aimes pas les consoles, je fais capi que tu m'en disais. Ah, j'ai une DS. T'es une DS, ok. Et en fait, voilà les chiffres. Sbeb a remplacé deux fois sa Xbox, Hostile, trois fois, Nukishiro, une fois, et il me semble que c'était la mienne. Oui, c'était celle que je t'avais vendue, donc je t'ai bien arnaqué, t'as vu ça ? Bien joué ma part, mais quel mon timing, t'as vu ça ? Sbebby One, deux fois, Sbeb, et quatre fois pour les Xbox de leur rédaction. À Gamecult, on a eu quatre Xbox qui ont claqué. Donc, c'est dire à quel point... On a quasiment au point du 100%. À Gamecult, on est pratiquement au 100%. C'est-à-dire, quand tu te dis, les mecs, ils ont vendu, je ne sais pas, 20, 30 millions, 40 millions de consoles dans le monde, tu sais que la moitié, c'est des consoles quand même qui ont été rachetées ou qui ont été remplacées par le SAV, ça fait quand même très peur. Alors maintenant, parce que là aussi, il faut rendre justice, avec le sorti des modèles HDMI et avec le sorti surtout de la modèle Slim, de la Xbox 360 Slim, on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui appartient de plus en plus au passé. Moi, je vois moins d'amis, de lecteurs poster sur les forums pour dire « Ouais, ma Xbox a lâché Senna, je vais acheter une PS3. » Tu n'as pas demandé à Noon, ça, ça aurait été intéressant. Non, parce que Noon, en fait, lui a tellement revendu ses Xbox, il n'y en a jamais une qu'à claquer. Il changeait tout le temps. Il faisait du message. Donc lui, il était très malin. Elle commence à friser un peu à l'arrière. Vas-y, je te rends pas assez pour moi. Pour avoir un point de vue un petit peu plus officiel, j'ai parlé au RPN Microsoft ce matin qui nous disait « Nous, on ne communique pas là-dessus tout simplement parce qu'il n'y a plus de problème. » Donc voilà, c'est fabuleux. Pascal, merci. Pascal, il sait communiquer. C'est un grand communicant. On en parle pas, il n'y a pas de problème, tout va bien. En même temps, je pense que si… Moi, je pense personnellement que par rapport au fiasco que c'était et par rapport à l'image de marque exécrable qu'avait l'Xbox là-dessus, ce serait pas mal que Microsoft nous sorte des chiffres et dise « Voilà, on est passé de tant de pourcents de taux de retour à SAV avec l'Xbox Slim, il n'y a plus que 5-10%. » En même temps, on est bien placé pour parler d'image de marque en ce moment-là. Non, mais nous, on donne des leçons. Tu vois, fais ce que je dis, pas ce que je fais. En tout cas, chez Microsoft, ce serait bien de nous rassurer, de montrer aux gens que l'Xbox, aujourd'hui, c'est une console fiable. Eux, ils ont vraiment tiré un trait sur les problèmes de fiabilité. Déjà l'an dernier, en fait, quand on les questionnait sur ce sujet-là, ils disaient « Non, on ne répond plus à ce genre de questions. » Pour nous, c'est terminé. Ils avaient injecté, si je me souviens bien, c'était un milliard de dollars pour vraiment changer tout ça. Et ils disaient « Voilà, on n'en parle plus. » Je sais, pour nous, ça n'existe plus. En gros, c'était « On met la poussière sous le tapis. » Ça doit encore exister, mais voilà, pour nous, c'est terminé. En tout cas, voilà, chapeau à Microsoft pour qu'il y ait aujourd'hui des consoles qui nous semblent plus fiables. On aimerait bien que ça communique de façon officielle. Écoute, merci Une Trunks. Une fois de plus, c'était très intéressant. Maintenant, conclure avec la rubrique « Favorites des lecteurs », la section du rédacteur en chef avec le rédacteur en chef. De toute façon, ça ne plaisante pas cette semaine. On a réussi à le paguer Poichiche. C'est juste après le jingle. Alors, on accueille Poichiche, le rédacteur en chef le plus beau gosse du net. Pour les questions de lecteurs de cette semaine, on commence tout de suite très fort, très vite avec le jeune Valkyar. Enfin, je ne sais pas s'il est jeune, mais il s'appelle Valkyar qui nous demande « J'aimerais bien connaître les raisons qui ont motivé le nouveau design. Cette réflexion est-elle issue du sondage qui a eu lieu il n'y a pas longtemps ? Genre le site se faisait trop vieux ? » Écoute, je ne sais pas de quel sondage il parle. Il n'y a que l'homme qui lit les sondages ici de toute façon. Non, mais je pense qu'il y a un constat que tout le monde s'était fait, c'est que l'ancien design commençait à être ancien justement. Ça faisait quatre longues années, même un peu plus qu'on n'avait pas changé. Et surtout, c'était une évolution de design encore plus ancien. En gros, le site avait un historique et ça se voyait beaucoup visuellement. Les habitués du site ne s'en rendaient peut-être pas forcément compte parce qu'ils sont habitués justement. Et que le changement c'est le mal. Non, et puis c'est vrai qu'on a nos habitudes. Nous aussi, on ne voyait pas forcément toujours le changement. mais c'est vrai que la réflexion, le design est ancien, la navigation n'est pas forcément top. On s'y perd avec tout ce contenu balancé à la figure de l'internaute. C'est des réflexions qu'on entendait assez souvent de gens qui étaient moins habitués au site et justement parce que ça les dérangeait. Qu'on s'est dit tiens, pour les 10 ans on va changer. Cette année on s'est souvent dit tiens, pour les 10 ans on va faire ça, on va faire ça. Non, ça va aller plus loin que ça. C'est-à-dire on va changer mais pour faire quelque chose de mieux, quelque chose de plus clair. Bref, pour aller de l'avant. Voilà la réflexion, la motivation principale. On enchaîne toujours sur la nouvelle formule évidemment par une question de Dared qui nous demande est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux ajustements voire des modifications conséquentes au retour des culteurs ? Comptez-vous d'ailleurs nous demander notre avis de manière formelle avec éventuellement un questionnaire histoire que tout ne parte pas dans tous les sens sur les topics ? Pour ça, je vais juste finir enfin commencer par la fin plutôt. Pour les retours, il y a le topic de la news nouvelle formule qui est déjà une vingtaine de pages environ et que nous lisons régulièrement. En pleurant. On déprime un peu après. Il y a dans le forum mise à jour, il y a toujours le topic habituel pour colporter les bugs. De toute façon, on lit les forums in extenso donc ça devrait aller. Du coup, j'ai oublié le début de ta question. La question, c'était modification conséquente aux réactions des culteurs ? Évidemment, c'est ce qu'on dit dans la news et puis c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné. Si on a un site internet, c'est bien, c'est qu'on peut le faire évoluer au fur et à mesure. On peut corriger les bugs. On peut aussi modifier certains trucs parce qu'on se rend compte tout simplement qu'en live, ce n'est pas aussi bien qu'on l'a imaginé où ça fonctionne différemment. Donc oui, il y a déjà eu pas mal de modifications qui ont été faites suite au retour des lecteurs. Là, au moment du tournage de l'émission, c'est les forums qu'on subit un petit rosquinage rapide qui les rend plus lisibles et qui s'apète un peu moins les yeux. Mais il y en aura d'autres. Là, la priorité number one, c'est de corriger tous les gros bugs. Les trucs, on ne peut pas fermer les bugs, on ne peut pas s'inscrire. Des trucs qui sont vraiment chinois. C'est corrigeable parce que je reçois un milliard de bugs en plus. c'est super. Donc, la première priorité, c'est de corriger les bugs importants. Après, en même temps, on prend en compte les informations, enfin, les recommandations des cultes, on va dire, et on ajuste au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas figé et ça changera encore dans les semaines à venir. Alors, on change de sujet avec une bonne question qui fâche, une question de Shriklo qui nous demande à quand les Gamecult Awards 2010 ? Bientôt ! Très bientôt. Non, mais en fait, pour tout dire, la nouvelle formule a pris du retard. À la base, je crois qu'on devait renoncer en septembre. Elle a pris du retard et donc du coup, les développements, notamment des GK Wars 2010, ont pris du retard. C'est prévu, ça devrait être en décembre. On enchaîne avec Mephisto qui nous demande « Mais où est la webcam ? » J'ai bien une réponse à cette question. Après, c'est moi le troll. Je crois que dans le redesign du site, ce n'est pas la page qui a eu le plus d'attention. Elle a mis beaucoup de temps à revenir déjà, mais elle va revenir d'ici peu. D'ici peu, d'ici 2015. Je pense. Et on termine, donc il y a une question de Great Teacher Oni qui nous demande si on va poser la question au style parce qu'il se fait chier un peu. « Les éditeurs vous envoient les jeux combien de temps on va leur sortie pour vos tests ? Est-il possible qu'ils vous les envoient en retard exprès si le jeu est moyen voire mauvais ? » Non. Tu vois, on répond à ma place, c'est bon. C'était un non avec trois petits points derrière et un deux points sarcastiques deux points. C'est ça. Il faut vraiment y répondre. Globalement, c'est difficile de dire précisément soit deux jours avant, trois jours avant, ça dépend des éditeurs en fait, on va dire. Des fois, parfois, c'est même une semaine en avant, deux semaines en avant, ça dépend du développement du titre, ça dépend de l'éditeur, etc. Ça m'appelle Dragon Age, je l'avais reçu quasiment un mois en avant. Oui, ça dépend vraiment des éditeurs. Après, sur la question, des fois, on reçoit le jeu le jour de la sortie ou même le jour en retard. C'est toujours fun, ça. Voilà. Et évidemment, quand ils souhaiteraient qu'on ne teste pas le jeu, ils oublient de nous l'envoyer ou ils l'envoient un peu plus tard ou il y a un retard de la poste. Le coursier, il s'est perdu, il a été enlevé par des extraterrestres. C'est de bonne guerre, bon, généralement, on achète les jeux. Le truc le plus sournois, quand même, c'est la semaine de la sortie. T'en fais pas, je te l'envoie dès maintenant ou dès demain et on le reçoit le jour de la sortie ou le lundi suivant. Voilà, c'est du classique, quoi. Mais c'est de bonne guerre. Bon, écoutez, messieurs, merci. On va maintenant se quitter avec, comme d'habitude, une question qui va bientôt apparaître sur votre écran pour gagner Sonic Colors sur Nintendo DS. Je ne sais pas si c'est bien, mais j'imagine que oui. Ciao à tous. Si vous avez bien suivi l'émission du jour, répondez à la question suivante et tentez de gagner un des trois exemplaires de Sonic Colors sur Nintendo DS. Combien de véhicules jouables y a-t-il dans Grand Turismo 5 au moment de sa sortie ? 870, 1031, 1198. Vous avez la réponse. Rendez-vous sur la page suivante pour tenter de gagner votre jeu. Bonne chance à tous. Sous-titrage ST' 501